Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne c'est JackPiskin qui te parle et aujourd'hui encore on s'ouvre pour un nouveau journal du youtuber, le journal numéro 27 si je dis pas de bêtises le moment que je choisis pour faire un petit point sur la chaîne en termes de chiffres et en termes de projets et comme à mon habitude on va commencer par le chiffre des abonnés qui est à l'heure où je fais cette vidéo de 988 abonnés alors ce n'est pas une blague je suis peut-être l'un des rares youtubers qui d'un mois à l'autre perd plus d'abonnés qu'il n'en gagne puisqu'en effet le mois dernier j'en avais 994, 996 je crois et là je viens de passer en dessous de la barre des 990 donc encore une fois rien de très catastrophique il y a des hauts et des bas dans tous les domaines mais du coup voilà c'est toujours le moment que je choisis je fais un petit point voilà j'en profite pour dire un petit peu ce qui va ce qui va pas donc je ne sais ni comment ni pourquoi peut-être que des fois c'est juste youtube qui se met à jour sur certaines choses ça peut arriver je sais que parfois il y a eu des périodes on va dire un peu moindre je sais que quand je gagne des abonnés ça se met pas toujours à jour au moment voulu donc du coup voilà peut-être que c'est juste simplement que les gens se barrent parce que les gens n'aiment pas forcément le contenu peut-être trop de parutions enfin bref moi je ne vais pas m'inquiéter là-dessus c'est pas quelque chose qui me concerne plus que ça en termes de vues j'ai actuellement 84 327 vues alors j'ai mes petites notes toujours dans mon carnet Gameboy c'est toujours formidable donc ça augmente encore une fois assez tranquillement bientôt peut-être aussi 100 000 vues donc voilà j'aimerais bien passer assez rapidement la barre des 1000 abonnés et la barre des 100 000 vues dans le même mois ce sera assez formidable à vrai dire mais bon ça on verra ça en temps et en heure et en termes de vues moyennes par vidéo je peux dire que je suis par contre là toujours dans la même constante à peu près toujours à peu près 50, 50 tonnes de vues on va dire à semaine plus un donc quelque chose d'assez agréable mais de plus en plus le nombre de pouces lui augmente en fait ça arrive de plus en plus rapidement alors ça augmente pas de manière exponentielle mais je sais que d'après ce que j'ai pu remarquer ça vient de plus en plus vite donc voilà est-ce que c'est quelque chose de positif ou non enfin bref moi je m'en fous un petit peu du moment que je constate qu'en moyenne j'ai toujours quand même 1, 2, 3 commentaires de gens qui viennent de manière récurrente sur ma chaîne commenter et ça c'est un truc que j'apprécie toujours alors c'est pas toujours les mêmes personnes je sais que ça vient un petit peu par vagues c'est à dire que des fois il y a les 3, 4 mêmes qui viennent pendant peut-être un mois ou deux et là en ce moment c'est 2, 3, 4 autres personnes qui arrivent pour commenter je lis toujours les commentaires j'essaye de répondre à maximum quand je réponds pas c'est que j'ai pas trouvé quelque chose de marrant ou de très intéressant à répondre mais tout est lu tout est lu tout est apprécié en tout cas même les critiques du moment qu'elles sont à dire bien construites j'ai aucun soucis si on va me dire gentiment poliment que voilà le son est mauvais un conseil pour l'image voilà ce genre de choses là j'ai aucun soucis là dessus du moment que c'est fait de manière polie courtoite courtoite je ne suis pas sûr que ça se dise mais enfin bref du coup voilà en terme de chiffres en terme de différents projets tout d'abord gagnant du concours je le rappelle à chaque mois mais je crois que c'est important de le préciser il y a un petit concours qui se fait à chaque journal c'est très simple au moment où je parle vous avez en fond sonore des différentes musiques de jeux vidéo dont j'ai fait les tests le mois précédent il suffit tout simplement dans les commentaires de me donner le titre de ces 10 jeux enfin 10 jeux hein pas 10 comme le chiffre mais 10 jeux dans le sens ces jeux là que j'ai testé et vous aurez tout simplement si vous trouvez tous les titres de tous les jeux hein je suis quand même plutôt souple sur les réponses et bien votre nom sera cité votre nom de chaîne votre chaîne sera tout simplement publié et bien dans les commentaires et même dans la vidéo j'en parlerai brièvement enfin bref c'est l'occasion de faire un petit coup de pub pour votre chaîne si jamais vous en avez une et le cas échéant et bien vous pouvez choisir de mettre en avant quelqu'un d'autre ça a déjà été fait faut pas hésiter là dessus hein donc si c'est pas votre chaîne c'est quelqu'un d'autre il suffit tout simplement de me le dire ou si vous à la limite n'avez ni envie de mettre votre chaîne en avant pardon ni une chaîne de quelqu'un d'autre au pire vous pouvez toujours me proposer un jeu c'est une nouvelle option que je rajoute voilà on va dire au pôle des différentes récompenses que je peux proposer mais voilà vous pouvez proposer un jeu voilà je pense ça peut être intéressant d'ailleurs je viens juste d'y penser à l'instant c'est le talent d'improvisation si vous avez une idée de jeu que je pourrais tester et bien n'hésitez pas voilà c'est peut-être l'occasion de faire des jeux dont je n'ai peut-être pas la connaissance tout simplement du coup voilà c'est le petit jeu concours qui se met en place le gagnant du mois précédent est un gagnant ma foi déjà connu puisqu'en effet il s'agit de Captain Max Captain Max que je ne présente plus vraiment puisque voilà j'en ai déjà parlé auparavant c'est anciennement 8 Avenue du Geek avec qui j'avais pas mal travaillé sur soit des vidéos ou soit sur des miniatures ce genre de choses là qui est même présent même sur ma chaîne pour 3 vidéos je crois au moins 3 vidéos 3 ou 4 peut-être un peu plus je ne sais pas trop enfin bref qui depuis donc a Captain Max sa chaîne perso et qui est aussi responsable de Bang donc voilà ça fait beaucoup de chaînes que je mettrai évidemment dans la description n'hésitez pas à aller y faire un tour pardon ce sont d'excellentes chaînes avec un très bon contenu très travaillé bien plus que le mien en tout cas du coup voilà bravo à toi Max et n'hésitez pas même si vous êtes déjà gagnant de participer à nouveau de toute façon il n'y a pas assez de participants pour que ce soit vraiment une guéguerre des consoles du coup voilà n'hésitez pas le concours est ouvert à tout le monde ce sera une petite vidéo petite vidéo journal puisque je n'ai pas grand chose grand chose d'exceptionnel à dire je vais revenir brièvement sur les vinyles en fait puisque jusqu'à présent j'ai fait des vinyles sur les jeux vidéo rétro pas toujours du rétro je crois si peut-être je ne sais plus trop mais justement alors j'avais jamais dit que ce serait uniquement des jeux vidéo rétro hein de toute façon j'avais dit que c'était une review sur des vinyles c'est juste que pour l'instant je me suis concentré sur les vidéos de jeux vidéo rétro les vinyles de jeux vidéo rétro parce que ma chaîne parle de rétro gaming tout simplement et parce que c'est ce que je fais de plus dans ma collection de vinyles mais je commence je ne vous le cache pas à manquer de matière puisque je vais bientôt arriver au bout de ma collection de vinyles de jeux vidéo rétro je crois qu'il ne reste que streets of rage si je n'y dis pas de bêtises sans compter les différents vinyles évidemment qui viendront au fur et à mesure du coup je vais peut-être commencer à enquiller sur des films les films alors évidemment moi les films que je regarde les films dont j'ai la bande son ce sont aussi des films un petit peu rétro pour ne citer que je vous parlerai peut-être des Mad Max j'ai un très beau triple vinyles à vous présenter mais du coup voilà c'est peut-être quelque chose qui viendra compléter entre deux entre deux reviews de vinyles de jeux rétro et même pas que du jeu rétro je sais que je sais que j'ai un ou deux petits jeux indépendants j'ai flint hook par exemple un très très bon jeu indé roguelike et j'ai aussi la dernière commande en cours qui n'est même pas encore arrivé ce sera darkest dungeon je ne sais pas si vous le connaissez un petit jeu indépendant encore une fois très très bon une bonne bande son etc etc je vous le présenterai de façon en temps et en heure du coup voilà je vais peut-être étoffer un petit peu mon panel de vinyles de review de vinyles tout simplement avec de très beaux titres j'ai notamment juste derrière moi mais là vous le voyez pas parce que je me réserve un petit peu la surprise le cinquième élément de chez Mondo puisque je rappelle que Mondo est un excellent fournisseur de vinyles et je compte bien en profiter pour vous présenter deux trois titres ma foi assez culte donc ça ça viendra d'ici quelques temps la formule sera la même exactement c'est juste le sujet qui va un petit peu changer de d'habitude ce que je vois que j'ai l'impression en tout cas que ça n'a pas un grand grand succès mais moi je m'en fous un petit peu parce que voilà je parle de quelque chose que j'aime bien c'est vrai que ça parle pas forcément au grand monde le vinyles c'est quand même quelque chose d'assez... alors c'est une gueule de hipster oui je veux bien comprendre pourquoi c'est pas à la bord de tout le monde pas que ce soit extrêmement cher mais faut vraiment aimer le vinyles pour pouvoir apprécier une review là dessus puisque encore une fois un vinyles c'est une soundtrack c'est juste du son il n'y a pas de gameplay il n'y a rien de très intéressant à l'écran alors je sais que je suis pas trop vilain à regarder mais c'est pas non plus ce qu'il y a de passionnant à regarder pendant 15 minutes mais du coup voilà moi c'est un truc que j'aime faire dont j'aime parler et peut-être que pour certains passionnés de vinyles comme moi ou juste de beaux objets ça vous permet peut-être même d'avoir une petite découverte puisque je sais que moi même je me surprends parfois à trouver des vinyles voilà j'en ai jamais entendu parler auparavant et s'il n'y avait pas des petits gars comme moi qui faisaient des vidéos là dessus et bien je ne pourrais jamais passer des commandes et dilapider mon argent durement gagné donc du coup voilà c'est quelque chose qui va arriver d'ici quelques temps et le deuxième point de cette vidéo je ne pense pas qu'il n'en aura d'autres c'est toujours concernant les streams alors pourquoi je reviens là dessus puisque je vous disais le mois dernier que je m'y pencherais mais pas trop puisque j'ai des mauvais souvenirs de prison non blague nulle à part c'est surtout que je suis très feignant et je n'ai pas forcément envie de mettre la tête là dedans pour l'instant et que j'attendais que quelqu'un m'aide un petit peu là dessus c'est plus ou moins chose faite puisqu'en effet Hollywooder44 un petit gars bien sympathique que je... comment dire... que je mets un petit peu en pub sur le côté de ma chaîne alors côté peut-être droite, gauche je ne sais pas j'ai pas la perspective idéale mais quelqu'un que vous avez peut-être pu voir et entendre des vieilles 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 vidéos qui lui en fait se concentre bien plus sur le stream que sur les vidéos YouTube et qui surtout est un ami très très proche et j'ai décidé peut-être que dans un premier temps pour un premier Arcademy justement donc l'émission de jeu de baston et bien de faire une petite vidéo test tout simplement alors c'est pas forcément quelque chose de très convenu voilà il n'y a rien de très travaillé mais moi dans ma tête dans l'idée vous le verrez de toute façon en vidéo le jour même dans l'idée c'est qu'il y a un stream PS4 gratuit un stream on va dire très facile un stream de pauvre qualité mais voilà un truc basique et du coup peut-être commencer par ça c'est-à-dire on va faire une vidéo à deux où on va streamer un jeu de baston voilà rien de très sérieux c'est une vidéo un petit peu spéciale si je puis dire et du coup on va commencer comme ça et j'aimerais je pense peut-être arriver à le convaincre il faut de m'aider un petit peu à savoir comment on fait un stream comment on peut passer par exemple d'OBS parce que je sais que quand je vais se romstation pour enregistrer mes vidéos ça passe par OBS OBS pour ceux qui ne le savent pas donc c'est un logiciel d'enregistrement de vidéos de capture d'écran et je sais aussi que je peux streamer je sais que je peux faire des scènes donc voilà mettre en place différents layouts donc une petite caméra si j'ai une image je la coupe pour que ça rentre bien je peux mettre un chat je crois enfin voilà plein de choses que je trouve super chouettes quand je regarde d'autres streamers mais des choses que je ne maîtrise pas moi-même que je ne connais pas encore et que j'aimerais évidemment connaître et maîtriser pour pouvoir vous proposer peut-être un de ces quatre des streams alors c'est pareil je ne sais pas alors ni l'habillage comment il sera je ne sais pas non plus s'il y a un planning ou pas je ne pense pas qu'il y ait de planning puisque je suis encore quelqu'un de très feignant et surtout que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce genre de choses j'ai pas envie d'être quelqu'un de très précis dans mon truc je fais ça parce que je me fais un peu chier mais dans l'absolu ce que j'aimerais vous streamer ce serait peut-être donc comme je vous l'ai déjà montré pour Shadow Dancer c'est la playroom de Megadrive Collection classique je ne sais plus trop comment ça s'appelle du coup en fait voilà peut-être un de ces soirs se dire que tiens je vais aller streamer pendant une demi-heure, une heure, une heure et demie, deux heures peut-être c'est pas non plus excessif parce que je ne maîtrise pas encore le format mais peut-être vous streamez un de ces cas de vous dire sur Facebook alors là où ça deviendra intéressant c'est de suivre mon Facebook parce que jusqu'à présent vous aviez que des redifs un petit peu de mes vidéos des redits et deux, trois informations en plus mais pas très intéressantes, je ne vous cache pas mais du coup ça deviendra peut-être intéressant de suivre mon Facebook puisque à ce moment-là je ferai des annonces sur Facebook parce que j'ai pas Twitter, j'ai pas envie d'avoir Twitter et j'ai pas forcément de grosses, grosses annonces à faire en vidéo qui méritent le coup donc voilà je reviens juste là-dessus pour dire que sur Facebook ce sera peut-être intéressant je dirai quand je streamerai peut-être une heure à l'avance je ne suis pas dans le gros délire streamer je vous préviens trois semaines à l'avance il y a un planning, voilà je vais faire ci, ça et ça un gros truc de ouf moi ce serait vraiment parce que si je me fais chien de ces quatre au lieu de rien faire et bien à ce moment-là je pourrais vous proposer quelques streams, quelques vidéos surtout ça pourrait être de faire d'une pierre de coup puisque je pourrais en fait tout simplement terminer un jeu en une seule session qui me servira de finish it que j'uploaderai en tant que finish it donc voilà ce sera peut-être l'occasion de faire de mêler l'utile à l'agréable donc du coup voilà pour revenir au stream c'est quelque chose que je vais voir c'est pas une garantie c'est pas une promesse encore une fois je préfère ne jamais faire de promesses et bien vous surprendre plutôt que de promettre des trucs et ne jamais en voir le bout et du coup voilà c'est quelque chose par contre que j'aimerais bien faire avec Hollywooder donc encore une fois c'est pareil si vous voulez rigoler avec des vidéos rigolotes c'est un peu répétitif mais c'est parce que c'est très rigolo et bien allez voir Hollywooder qui se trouve encore une fois sur ma page principale dans le coin à droite où on peut présenter des chaînes supplémentaires c'est un petit gars bien sympathique qui fait surtout des jeux de baston et qui a un humour très humoristique donc du coup voilà ça va conclure tranquillement cette petite vidéo journal pas grand chose à raconter tout se passe bien on va continuer de manière assez classique l'avancée de la chaîne alors j'ai pas d'anniversaire à souhaiter en soi je veux dire je sais pas depuis combien je sais même plus depuis combien de temps je fais des vidéos sur cette chaîne je sais que je suis à plus de 360 bientôt 370 vidéos je crois alors ça compte aussi toutes les vidéos mises en privé ou en caché ou ce genre de choses là mais je trouve que j'avance ma foi plutôt pas mal alors ce que j'aimerais évidemment c'est que le jour où je fais 400 vidéos je me tape aussi les 1000 abonnés et les 5000 vies en même temps ce serait ma foi formidable en attendant moi je vais donc vous dire à bientôt pour un prochain jeu rétro prenez soin de vous et à très vite salut ! 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2